Bonjour à tous, vous êtes sur The Leaker, c'est pour cette nouvelle vidéo. J'ai l'immense honneur et le plaisir de recevoir un réalisateur français que j'aime particulièrement. Il a réalisé et produit des oeuvres incroyables telles que Frontières, Hitman, The Divide, Cold Skin, Papicha ou dernièrement la série de Garrett Evans, Gangs of London, un ovni. Il s'agit bien entendu de Xavier Jean, ce qui m'a fait le plaisir d'être mon invité en exclusivité sur The Leaker. Un entretien passionnant et exclusif dans les coulisses du cinéma de genre français avec des anecdotes croustillantes. Et vous le savez déjà, mais si vous voulez toujours plus d'exclusivité sur The Leaker, c'est bien abonnez-vous à la chaîne, soutenez la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, mettez-moi un petit pouce bleu, vous savez déjà que j'aime vous lire et que je réponds à tous vos commentaires. Encore un grand merci à tous et surtout continuez d'aller au cinéma. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent moment sur The Leaker. Sous-titrage ST' 501 Et bien écoute, Xavier, ça me fait énormément plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation sur The Leakers. T'es le deuxième réalisateur français que je reçois. Et voilà, moi je suis ton parcours depuis, pour tous ceux qui nous regardent, voilà moi c'est en 2007 que je te découvre vraiment avec deux gros hits quand même qui sont un tournant dans ta carrière, qui sont Frontier et Hitman. Oui, ils sont sortis pratiquement le même mois en fait. Exactement. Le Hitman était sorti en décembre et Frontier, juste un mois après en fait. Je me souviens d'Hitman que j'avais vu, parce que tu as un gamer en face de toi, un petit gamer, mais je crois savoir que toi aussi t'es gamer. Oui, je suis gros gamer. Mon ami YouTuber qui vient aussi, c'est un gamer, donc ça va être cool. Et du coup, juste pour revenir un peu sur Hitman, on découvre ce film. Alors moi, le jeu fan, tu vois, sur 360 à mort à l'époque, 2007, je crois que c'était ça. Je ne sais plus à quelle année était sortie Silent Assassin, mais parce qu'en fait sur le film, moi je me suis vraiment plus inspiré sur la mise en scène de Silent Assassin, qui était le 2 en fait. J'y avais joué sur PC pour vraiment essayer de comprendre en fait la mécanique de jeu, l'esthétique, les lumières, vraiment tout ce que les équipes de Eidos avaient mis en place pour pouvoir palper cette atmosphère si particulière des jeux. Au point où on avait Jesper Kitt qui avait fait le score, le premier score du film, la première version du film, et qui malheureusement, comme moi, est parti avec le haut du bas quand ils ont voulu en faire un Jason Bourne. Mais en tout cas, c'était vraiment l'optique, c'était vraiment d'avoir un film plus lent avec ses ambiances, ses chorales, cette musique très particulière qu'avait créée Jesper Kitt, qui était l'ADN du jeu en fait. Oui, il y avait une ambiance très noire en fait. C'était très sombre et en même temps très religieux. Il y a quelque chose d'assez mystique en fait autour du personnage qui est une sorte d'ange de la mort et donc il fallait absolument créer cette ambiance mystique autour de lui qui malheureusement est passé un peu, passé à la trappe après les ciseaux du studio. Mais bon, c'est comme ça le grand contre-succès, donc tout va bien au final. Mais du coup, effectivement, il y avait, à l'époque, je me souviens, on parlait de Director's Cut qui avait effectivement une version beaucoup plus violente quand même du film. Non, ce n'est pas que violente, c'est une version vraiment différente, je dirais, à la fois dans son approche, dans sa mise en scène, dans le montage. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le, il y a des scènes qui ont complètement disparu du montage d'origine et qui ont été refaites. Je parle de la scène des sabres par exemple qui n'était pas là à l'origine. C'est une scène qui se passait sur des trains, enfin sur une plateforme de gare. Et non, c'était autre chose, c'était vraiment une autre ambiance, c'était une autre approche en fait. Et après là, si tu veux, c'est un point de vue plus, je dirais que le film maintenant est un objet plus commercial, qui est vraiment dans le moule d'un studio. Alors que nous, on avait fait quelque chose de vraiment très influencé par John le Carré, qui était un vrai film d'espionnage avec des crimes très brutaux. Mais bon, voilà, il faut obéir au dictat du studio et c'est le seul truc que tu es obligé de faire à un moment donné. Le Snyder Cut syndrome. C'est pas le seul, il y en a, tu regardes David Baird récemment, enfin c'est tous. Tu regardes Le 13ème Guerrier de John McTiernan, Rollerball. On en rêve de ce film-là, Le 13ème Guerrier de McTiernan. Mais il y en a une pléthore, vraiment une pléthore de films qui sont des visions uniques de metteurs en scène. Et à partir du moment où on rentre dans une industrie, c'est industriel, la manière dont Hollywood fait ses films, il y a un dictat du marketing, t'es pas tout seul auteur parce que tu rentres dans un moule commercial. Après, tu fais des films pour les plus nombreux. Et si tu veux, ce qu'on m'avait dit à un moment donné, on m'a dit, ouais, le jeu, il s'est vendu à 6 millions d'exemplaires à l'époque. Et on ne fait pas le film que pour ces 6 millions de personnes, on fait le film pour beaucoup plus large. Et après, tu veux faire un film comme Hitman qui soit ton film à toi, très, très autorisant. Il faut le faire de manière très indépendante. Tu ne peux pas passer par un studio pour le faire de cette manière-là, à moins que ta vision soit suffisamment commerciale pour pouvoir en faire un film de studio, ce que fait très bien James Gunn, que moi j'admire beaucoup, ou Cameron, qui pour moi sont des auteurs, mais qui sont tellement inscrits dans la culture américaine que finalement, ça fonctionne, c'est dans leur ADN, en fait. Ils ont les codes, ils iraient. Ils ont les codes et surtout qu'ils comprennent le côté entertainment qui est voulu par le studio, que le public veut. Ils ont fait des succès grâce à ça. Et donc, on leur laisse la main libre. Au début, des mecs comme Scorsese, c'était des mecs qui faisaient des films très indépendants. Leurs films indépendants ont eu un tel succès que les studios leur ont laissé la main libre pour pouvoir avoir le directeur Scott et pareil pour Fincher, qui écrit réellement ses propres scripts, qui est un nouveau génie, on est tous d'accord là-dessus, et qui fait quand même des films de studio. C'est pour ça que quand je lis certaines critiques de films, souvent, il y a vraiment un système qu'il faut que le public et les journalistes de cinéma apprennent à comprendre. C'est-à-dire que tu as le système, et dans le monde entier, c'est différent à chaque fois. C'est-à-dire que tu as vraiment le système des studios aux États-Unis. Tu as le système des films américains aux États-Unis, très indépendants, qui sont faits vraiment à l'arrache, comme Lynch. Lynch vient de cet univers-là. Et le seul film de studio qu'il avait fait à l'époque qui était Dune, ça a été très compliqué. Il y a une histoire aussi derrière. Tu vois des films comme tout ce qui est film asiatique. Il y a à la fois les films de studio chinois qui contrôlent tout, et les films de Hong Kong qui sont beaucoup plus indépendants. C'est tellement différent partout. Et chez nous, en France, on a un peu le même système. On a Pâté-Gaumont qui font des films de studio, et on a beaucoup de cinéma indépendant, qui est la vraie force et la vraie vivacité du cinéma français. Et moi, je l'ai découvert en produisant Papicha, qui était distribué par Jour de Fête, qui font un travail incroyable, et qui distribuent ce cinéma indépendant, qui se battent pour ce cinéma indépendant, comme Le Pacte, Wild Bunch, toutes ces boîtes qui essayent de garder ce cinéma hyper vif. C'est là où il y a une grande diversité de choses possibles. Tu parlais du cinéma hongkongais, et c'est marrant parce que j'ai revu une version intégrale non censurée de Hitman, et il y a quelque chose qui m'a frappé, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, et il y a quelque chose qui m'a frappé dans la mise en scène, notamment dans l'hôtel, j'ai retrouvé, moi je suis un grand fan de Jun Woo, et j'ai retrouvé un petit peu de syndicat du crime, un peu de The Killer, dans ta façon de mettre en scène les gunfights, notamment je pense quand ils planquent des guns, dans la machine à glaçons dans le couloir, ça m'a rappelé le syndicat du crime. Si tu veux, c'est des influences avec lesquelles j'ai grandi, c'est marrant, on en parle beaucoup avec Gareth Evans, qui est un vrai pote. Tu vois, on est fan de ce cinéma-là, et c'est vrai que c'est un cinéma des années 80, avec lequel on a grandi, pareil sur les années 90, on était encore dans le genou, et Jun Woo est passé à Hollywood pendant plusieurs années, tu vois, ce qui l'a un peu abîmé, et c'est vrai que forcément, ce cinéma-là, que ce soit Hard Boyle, le syndicat du crime, ou The Killer, ou Une balle dans la tête, ce sont des films qui ont une grosse influence sur mon travail, après moi sur ce que j'ai voulu faire sur Hitman, j'étais un dingue déjà de Kim Ji-Woon, de ce qu'il avait pu faire sur Better Sweet Life, des films comme ça, qui étaient graphiquement, en termes d'esthétique, parce que tu regardes les films de John Woo des années 90, même 80, pardon, il y a une mise en scène particulière, en termes d'imagerie de lumière, c'est pas aussi léché que Kim Ji-Woon, Kim Ji-Woon c'est un vrai esthète, et c'est vrai que quand je jouais au jeu, et que j'ai regardé à Better Sweet Life, j'avais l'impression de voir des images de Hitman dans Better Sweet Life, c'est-à-dire qu'il y a une élégance, c'est ultra classe, c'est hyper bien mis en scène, la lumière est magnifique, et c'est vrai que forcément, tu vas te faire influencer par ce genre de cinéma, et t'essayes de le mettre dans ton cinéma, d'essayer de le digérer, de le ramener sur des films beaucoup plus mainstream, comme Hitman en fait, donc c'est vrai que c'est intéressant de découvrir ce cinéma étranger, qui va forcément nous nourrir, pour pouvoir amener d'autres choses en fait. Ouais c'est vrai, c'est vrai que tu parles du cinéma coréen, ils sont un peu sublimés ce genre, le polar noir, tout ça, c'est vraiment, ils ont pris la main là-dessus, c'est incroyable. Ils ont surtout l'intelligence d'aller chercher des choses, qui nous parlent, c'est-à-dire là où tu vois, Memories of Murder, qui est un chef-d'oeuvre absolu, qui parle de la bêtise, de l'incompétence d'un groupe de policiers sur une affaire criminelle, c'est, pour moi, ce qu'a fait Bonjono sur ce film, c'est du, je dirais, c'est du néo-Frascoen, c'est-à-dire qu'il prend des idiots, et il les sublime, et il en fait un film démentiel, quoi, et il arrive après Seven, après toute cette vague de cinéma américain, qui ont fait des films ultimes sur des tueurs en série, que ce soit Le Silence des Agneaux ou Seven, qu'est-ce que tu veux faire un film sur un tueur en série, après ces deux films-là, et lui, il arrive, et bim, il te fait un chef-d'oeuvre avec ce film-là, il impose une marque, où il va sublimer des gens qui sont finalement de la classe très populaire, et les rendre magnifiques, tu vois, et c'est à force du cinéma de Bong Joon-ho, qui a mis 20 ans à être, enfin, je dirais 10 ans, à être vraiment reconnu comme un très grand, mais déjà avec Memories of Murder, tu sentais que c'était un génie, quoi, donc il faut toujours, la force de ces personnes-là, c'est qu'ils sont capables de faire des portraits, des portraits humains avant tout, en fait, c'est pas juste la force des Coréens, je dirais qu'ils sont capables d'aller chercher dans l'intimité de l'humain, et d'aller chercher, d'identifier des personnages qui ne sont pas forcément des héros du quotidien, mais qui vont devenir, qui se transforment, et donc forcément, tu vois, dans Parasite, c'est exactement ça, c'est des gens de la classe très populaire, qui vont se sublimer, et donc c'est la force de son cinéma, en fait, et les gens se reconnaissent dedans, c'est pour ça que Parasite a un succès monstrueux, parce qu'on se reconnaît tous dedans. Xavier, donc là, on était sur Frontier Hitman, mais bien entendu, le huis clos post-apocalyptique de Divide, assez incroyable, avec un casting quand même, il y avait Michael Biehn, Milo Ventimiglia, il y avait Courtney Bivans aussi, ça c'était incroyable, tu passes de Divide, The Crucifixion, là on passe sur un film de genre, d'horreur et tout, d'exorcisme, moi il y en a un, alors Cold Skin, Lunaire, un ovni pour moi, Fantasy, un espèce d'anti-aquaman, tu vois, avec des Atlantes, enfin bref, incroyable ce film, on y reviendra, et puis Budapest, là on est dans la comédie française, et tu produis une oeuvre majeure en 2017, Papicha, que j'ai découvert l'année dernière, qui m'a franchement, que je trouve bouleversant, et récemment, tu collabores avec Garrett Evans, sur Gangs of London, voilà, un film de 9h, une fresque, une fresque de 9h, tu réalises 3 épisodes, par exemple, sur Gangs of London, la rencontre avec Garrett Evans, c'est fait comment ? Parce que maintenant, tu me dis que c'est un pote, c'est ça ? On se connaît tellement bien, on s'est rencontrés la première fois, il y a presque, je dirais, il y a presque 10 ans, à Los Angeles, parce qu'en fait, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on se suivait sur Twitter, et Insta, et puis un jour, moi je mets une photo de Los Angeles, moi comme ça, tu vois, pour m'a péter, je suis LA, LA tranquille, tranquille, et non, parce que c'est quand même cool, quand tu es là-bas, tu ne vas pas tout le temps, et Garrett, il me répond, moi aussi je suis là, viens on te voit, je dis, carrément, et puis on s'est vus, puis on ne sait plus qui t'es, et c'est vrai que c'est, non, ça a été super déjà, qu'il me propose de venir avec lui sur Gangs, et c'est vrai que sans lui, j'aurais continué de faire mes trucs, mais j'ai appris tellement de choses en travaillant avec lui, il a une vision des choses qui est démente, et en même temps, il adore le côté transgressif que les Français sont capables d'amener dans leur cinéma, c'est-à-dire qu'on s'en fout un peu, on peut faire des choses, montrer des choses que les autres ne montrent pas, je regarde le cinéma de Gaspard Noé, il montre tout ce qu'il veut, et c'est ça qui fascine en fait, et c'est vrai que Garrett, il me disait, ouais vas-y, viens sur Gangs, et fais ton truc, montre des choses que nous, anglais, on ne montrerait pas. Justement, en parlant de ton truc, effectivement, on sent sur les trois épisodes, le 6, 7 et 8, que tu réalises, que tu n'as pas les mains liées, c'est-à-dire que c'est quand même assez noir, comme ça, on va spoiler un peu, c'est sorti, je vous rappelle, ceux qui voulaient voir sur Starz, tout ça, incroyable, et Canal, oui en français, mais c'est vrai que c'est assez noir, je pense à la scène de torture, tu vois, où tu places la merde d'un côté là, cette marraine un peu, la scène du gang africain, qui arrive comme ça, enfin moi, il y a des scènes qui m'ont marqué comme ça, et je me suis dit, waouh, il faut être lâché quoi, c'est-à-dire en fait, il y avait des épisodes très techniques, spécifiques, avec des scènes d'action carrément virtuoses et tout, c'est-à-dire, on a pris John Wick, on a pris Tyler Hick, on a fait ça, et là vous avez fait un truc, mais c'est complètement lunaire quoi. Parce qu'on est dans un process de fans, qui font ce cinéma-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dirigé par un studio qui nous dit, ouais, faites-nous de l'entertainment pur, c'est-à-dire que nous, on va mettre dans notre cinéma, ce qu'on aime dans le genre, et on embrasse ça à 2000%, et puis on le resserre pour les fans, donc on se dit, les fans, ils aiment les scènes d'action, donc on va les faire hyper bien, comme Gareth sait les faire, on est fan du cinéma d'horreur, un peu vûlant, un peu gore, on est fan de Paul Verreau, donc on y va, puis on mixe le tout, c'est-à-dire qu'on va vraiment montrer des choses que tu ne vois pas, que tu ne pourrais pas voir dans Tyler Wreck, Tyler Wreck n'aurait jamais eu cette extrême violence, telle qu'elle y est dans Gangster en même temps, elle raconte à quel point finalement les manipulations, l'argent, le pouvoir, se prend de la manière la plus radicale possible, en fait, et donc c'était, il fallait absolument que le film, il laisse, enfin le film, c'est un lapsus, mais que la c'est... montrer des choses qu'on ne peut pas voir ailleurs, en fait, et donc on y est allé à deux minutes, et on s'est... Et d'ailleurs, une petite mention spéciale quand même, je crois que c'est à la fin de l'épisode 8, où voilà, ça finit en... c'est cataclysmique un peu, tu vois, cette fin, j'ai trouvé ça super léché, enfin franchement, la réelle, franchement, je voulais... chapeau, parce que te retrouver sur ça, c'était incroyable, et moi c'est pour ça vraiment, quand j'étais contacté, je me suis dit, Gangs of London, pour moi, c'est ouf, et je crois qu'il y a une commande, de saison 2, si tu peux confirmer ça. Oui, c'est sûr, et ça démarre la semaine prochaine, le tournage démarre la semaine prochaine. Et dis-moi que tu y es attaché. Je ne peux pas, parce que j'ai trop de trucs, donc je ne peux vraiment pas, je produis le prochain film de Mounia, qui s'appelle Ouaya, qui se passe en Algérie, encore une fois, et donc en pleine pandémie, c'est assez compliqué de produire des films, donc je suis à fond maintenant en ce moment, j'écris deux prochains films, qui se feront un certainement en octobre, et un autre certainement en 2022, et j'ai une série que je mets en place, qui s'appelle Vanicoro, qui est d'abord une BD, et ensuite une série qui se ferait entre la France, et je pense en Angleterre, qui sera bien vénère aussi, et qui est le film que je devais faire en 2009, juste après Itman. On n'a pas réussi à monter, parce que c'était trop compliqué à l'époque, et là c'est le moment aujourd'hui. On a vraiment développé le truc, pour que ce soit une grande fresque de 8 heures, donc c'est 8 épisodes que je fais intégralement. Donc là sur mon Insta, j'ai posté une planche de la BD qu'on est en train de faire, qui sera édité chez Gléna, je pense fin, milieu 2022 à peu près, et l'idéal c'est que nous on démarre la prep de la série, sur le tome 1, à partir de fin 2022, pour qu'ensuite on commence à shooter 2023, quand le tome 2 sort, et on termine la série quand le tome 3 sera sorti, et donc pour ceux qui voudront voir ou la série ou la BD, ils pourront choisir. C'est un super projet. Ouais, ça fait 15 ans que je suis dessus. Ouais, on le sent là, c'est le moment, il y a des fois c'est le moment, c'est maintenant. C'est le moment, mais en même temps j'ai quand même 2, 3 autres choses à faire avant, qui vont me prendre un peu de temps, mais qui sont nécessaires avant de passer à Benicoron. Écoute, on va accueillir tout de suite mon pote, qui s'appelle Dirty Tommy, qui a une chaîne YouTube, et il est avec nous, on l'accueille tout de suite. Salut Tommy. Bonjour. Bonjour. Salut Xavier, enchanté. Enchanté. Salut John Ali. Tu vas bien Tommy ? Ça va, ça va, tranquille. Écoute, on s'est installé, on ne t'a pas attendu, donc voilà, donc Tommy est avec moi, et puis je l'invite souvent quand j'ai des invités, et puis il avait des petites questions aussi pour toi Xavier. Quand tu veux Tommy. Yes, alors moi la première question que je voulais te poser, c'est par rapport à Luc Besson. Qu'est-ce qui fait que Besson, après deux courts-métrages que tu as réalisés, qu'est-ce qui fait qu'il t'approche ? C'est un court-métrage. Comment ? C'était un court-métrage. Qu'est-ce qui t'approchait en fait ? Qu'est-ce qui l'a intéressé ? Pourquoi il a voulu travailler avec toi ? Pourquoi il a voulu te confier en fait carrément la réalisation d'un film ? Ça ne s'est même pas fait sur un court-métrage. Ça s'est fait, c'est-à-dire que moi je traînais chez Europa, en fait dans la session court-métrage d'Europa à l'époque, c'était en 2004-2005, et il y avait une productrice de court-métrage qui s'appelait Katia Surzak, et Michel Feller, qui étaient des producteurs qui travaillaient au sein d'Europa, qui étaient géniaux, et qui m'ont poussé à écrire au petit matin quel court-métrage que j'ai fait avec Estelle Lefebure. Et là, Katia et Michel m'ont dit non, mais c'est vraiment, c'est bien, il faut faire ce film. Ils m'ont donné des tips d'écriture hyper importants. Et je crois que la cellule court-métrage a fermé à ce moment-là. Le film n'a pas pu se faire avec eux. Et donc je l'ai fait ailleurs. Et avec Patrick André, qui est mon producteur associé sur Papi-chat presque 20 ans après, et en gros, on l'a fait au petit matin, qui a vraiment bien marché en festival, qui avait gagné le premier prix à Cognac, qui avait été sélectionné à Venise, et ça m'a ouvert un peu les portes pour pouvoir faire mon premier long, qui était Frontière. Donc j'ai écrit Frontière un peu à la halle, parce que je voulais absolument faire un film d'horreur à la massacre à la tronçonneuse en France, on va dire. Et je commence le tournage. Le truc, c'est que le mandat de distribution à l'époque était tenu par Studio Canal, mais c'était un moins de 12 qu'on devait rendre. Et donc moi, je tournais mon film comme je le voulais, c'est-à-dire très radical, très violent, très trash. C'était un film d'horreur, donc il fallait que ce soit aussi radical que ce que ça devait être. Et donc il y avait un peu de conflit avec la production, parce qu'eux avaient ce mandat de moins de 12 à respecter. Et Samuel Lebihan a pris un petit montage des premières semaines du film qu'on a fait, et il l'a amené à Luc pendant le Festival de Cannes, et ça c'était mai 2006. Et Luc voit, c'est une minute, une minute trente, et il dit, je reprends le mandat. Donc il reprend le mandat, et puis là il me dit, tu fais le film que tu veux. Donc j'ai fait le film que je voulais, et vraiment une carte blanche absolue. Et je termine mon montage, toute ma post-prod, en novembre 2006, j'essaie d'être juste dans les dates, mais ouais c'était à peu près ça. Donc novembre 2006, je finis ma post-prod, puis un dimanche soir, avec mon monteur en train de terminer de taffer et tout, il m'appelle et il me dit, ouais, tu joues à la console ? Ouais, un petit peu. Et là il me dit, bah passe demain ton prochain film sur mon bureau. Et puis là j'arrive, il y a le scénario d'Eatman, et après il me demande pendant le rendez-vous si je parle anglais, donc c'était une bille en anglais, vraiment. Et il m'envoie deux, trois jours plus tard aux Etats-Unis à rencontrer les pompes de Fox pour lancer le film, en fait. Et c'était incroyable, incroyable. Ça a été, c'est vrai, il m'a fait confiance, comme jamais personne ne m'a fait confiance avant, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment donné une chance, se démentent de pouvoir faire ce film, en fait. Enfin j'ai vraiment une carte blanche, c'est-à-dire qu'il est venu vérifier comment ça se passait, si les choix de décors, de costumes n'étaient pas aberrants, et donc il a fait son travail de producteur, ce qui est important. Et puis derrière, évidemment, j'ai eu une liberté absolue au plan d'âge. Ce qui fait que derrière, on peut se prod, les Américains, attention, it's too French. Voilà, mais non, mais ça a été... Enfin moi, j'ai été ravi de pouvoir... Enfin, je le remercie encore de ce qu'il a fait pour moi à l'époque, c'est-à-dire qu'il m'a permis de faire le premier film que je voulais. Donc ça, c'est ultra important. Et il m'a donné une chance, il m'a fait gagner 10 ans de carrière en proposant Hitman, qui m'a propulsé pour faire The Divide, plein d'autres choses derrière. Donc non, c'était absolument... Et puis j'avais que 30 ans. Donc j'étais super jeune, aucune expérience de... J'avais pas fait d'école de cinoche et tout ça. J'avais que une expérience de plateau avant. Puis ils te disent, non, mais prends ton équipe. Tous mes potes qui étaient sur le film, ils avaient 30 ans comme moi. Que ce soit le premier assistant, l'équipe électro... Enfin tu sais, il nous a assurés avec une équipe machino de chez Europa, avec qui il travaillait. Donc un chef machino qui s'appelait Cyril Kunholz. Mon chef-hop, Laurent Barès, avait plus d'expérience que le reste de l'équipe, qui était plus vieux que nous. Mais j'ai travaillé plusieurs fois avec lui. Il avait fait Frontière, donc je savais qu'il pouvait gérer tout ça. Et il nous a mis une équipe déco, une équipe production, qui pouvait assurer en cas de défaillance de notre part. Parce qu'en fait, le premier assistant, Yann, il a 30 piges. Moi, pareil. Et donc c'est vrai que d'un coup, c'est chaud. Des gens qui n'ont pas fait de films de cette taille-là, il faut gérer. Et puis derrière, nous, on s'est déchirés pour livrer. Il fallait absolument qu'on arrive au bout et qu'on puisse livrer le film de la meilleure manière possible. Donc non, c'était franchement incroyable. C'est vrai que c'est un parcours dingue quand même, d'avoir sa chance. Mais j'étais en train d'imaginer quand tu disais « t'arrives dans le bureau et il y a Hitman, toi, toi qui es. » Franchement, je savais ce que c'était. Je savais, je jouais au jeu, donc je savais très très bien ce que c'était. Il y a un moment donné, je lui parlais de mise en scène et il me dit « tu fais ce que tu veux, c'est toi le patron sur le film ». Puis il est venu en prépa au début du tournage pour checker que ça fasse bien. Donc il va voir si le mec qui est aux commandes peut gérer cette équipe-là. Heureusement, j'avais fait tellement de pubs et de clips avant que j'avais cette expérience de plateau. Mais il vient vérifier et puis il était rassuré. Il y a des légendes qui disent « il prend la caméra » mais jamais, jamais, jamais. C'est un mec qui fait confiance. À partir du moment où tu connais ton taf, il a tellement d'expérience. Il cadre lui-même. Le mec, c'est une bête de plateau. C'est quelqu'un qui connaît le plateau par cœur. Donc forcément, s'il voit qu'il ne défaillance quelque part, il va la voir tout de suite. Il m'a donné deux, trois conseils des directions d'acteurs qui étaient hyper intéressants parce que ne parlons pas anglais à l'époque, c'était important d'avoir son regard là-dessus. Puis c'est quand même quelqu'un qui a fait des films avec lesquels on a grandi. Franchement, jusqu'au montage, c'était super. Après au montage, je rentrais dans la réalité de ce qu'est l'industrie hollywoodienne. Et là, tu n'as pas le pouvoir de faire ce que tu veux. Mais c'était expérience de ouf. Et puis en même temps, tu diriges quand même… C'est ton film qui a installé un peu Timothy Olyphane. Il est installé déjà par rapport à la série. Il avait fait une série western dont je n'ai plus le nom là. Mais il a fait une grosse, grosse série à l'époque. Et c'était déjà sorti ça ? Justified, ça s'est fait après. Ah, Justified, c'est après, oui. Après, mais avant, il avait fait… Il y avait une série de western. D'accord. Deadwood ? Oui, c'est Deadwood. Ah, il était dans Deadwood, c'est vrai ! Il était dans Deadwood face à Ian McShane. Ah oui, c'est une grosse série, ça, quoi. Deadwood, c'est vrai. C'est une grosse série. Mais je veux dire, en actionneur comme ça, en cinéma, c'était son premier… Ah, c'était son premier, ça. En plus, un personnage iconique comme Hitman, c'était… Ah, oui, c'était… Donc, il y a cette pression en plus, j'imagine. Et puis, non, mais en plus, c'est dingue, le fait que tu dis que tu ne parlais pas anglais, c'est quand même aussi pas facile, la parrière de la langue, tu vois. C'était compliqué. Olga Kulinko, pareil, au début, les Américains voulaient Amber Heard. Donc, j'ai des essais avec Amber Heard et tout, avant qu'elle soit connue, tu vois. D'accord. Il y avait Niamh Campbell qui avait passé les essais, il y avait plein de meufs qu'on voit en ce moment, elle se met en glauque, elle a passé les essais. Enfin, c'est très drôle. Mais c'était que des Américaines. Donc, en gros, Sienna Miller, pareil, qui était vraiment la dernière à pouvoir passer… c'était entre Sienna Miller et Janine Sossamon, à un moment donné. Et donc, je leur dis, ben non, ils ne sont pas russes, ça ne marche pas. Alors que c'était quand même des personnes qui avaient déjà fait des gros trucs. Et en tenant un peu de tête, ils ont fait, bon, ben, on continue le casting. Donc, on avait encore plein de gens. Et c'est en France qu'on a trouvé le gars. Et qui est venu faire les essais. Et quand on l'a vu, c'était évident. C'était vraiment évident que ce soit elle. Donc, elle a été incroyable sur le film. Je trouve qu'elle amène un vrai truc. Et puis, de toute façon, elle a… Juste après James Bond, Terrence Malick, Tom Cruise. Ah oui, à la merveille de Terrence Malick. Bien sûr, bien sûr. Incroyable, incroyable. Elle a eu une carrière de dingue, après. Et ce n'est pas fini. Je voudrais, Xavier, que tu nous parles un peu de cet ovni. Pour moi, c'est un ovni quand même. C'est Coltskin. C'est un film que j'ai essayé de monter en 2011. Et en fait, quand j'ai vu… Au début, c'était David Slade qui devait le faire. Moi, j'étais sur Vanicoro. Et je vois que David Slade va faire ça. Et j'adore le travail de Slade. Et je me dis, putain, ça va être génial. C'est un super projet et tout. Vanicoro ne se fait pas. Je vais faire The Divide. Et je suis à Cannes en 2011. Je croise la productrice de Coltskin, Denise Odell. que je connaissais de 20 ans avant, quand j'étais stagiaire dans le sud de la France. J'avais travaillé sur un film qu'elle avait produit. Et elle me dit, ah, t'as fait Hitman. C'est quoi ton dernier film ? Donc, je dis, c'est The Divide. Et puis, elle vient à une projection à Cannes. Et elle voit le film. Elle dit, c'est génial. Tu ne veux pas faire Coltskin ? Je dis, mais c'est David Slade. Tu le fais ? Puis elle fait, non, non. Il est parti faire une série qui était Hannibal. Et elle me dit, non, mais viens, on essaye de le monter. On le fait ensemble. Et le truc, c'est que c'était un film très cher au début. C'était censé être un film de studio. Pas forcément facile à vendre parce que, bah, t'as vu le film que c'est. Et aucun studio n'en voulait. En se disant, c'est trop spec, c'est trop particulier. Puis moi, j'adorais l'ambiance très bizarre qu'il y a dans ce bouquin. Et je me disais, putain, je peux faire un truc incroyable. Donc, j'étais à fond pour essayer de le monter. En 2012, on fait des repérages en Islande. L'Islande, ça ne marche pas. Et finalement, le film se repousse jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule pour le faire, en fait. Et c'est en 2015 où, finalement, le gouvernement espagnol et les Canaries, il s'avère que c'est la bonne destination pour faire le film. Puis on est parti, on a shooté en 2016, fin 2016. Et donc, ça a été, non, c'était dément. C'était dément. Et c'était vraiment, en plus, j'ai eu la chance de rencontrer David Hawkes sur ce film que je trouve qu'un pote aujourd'hui et qui a été exactement le personnage que je cherchais. C'était, David, en fait, a failli jouer dans Crucifixion. D'accord. Parce qu'il a passé le casting du prêtre, mais pareil, il était trop anglais, je voulais un vrai prêtre roumain. Donc, on a pris Corning Unichi à la place, que j'adore. Et David, je me l'étais gardé en tête en me disant, putain, mais il est trop bien, lui. Et je me disais, mais c'est Franz, c'est lui qu'il faut pour Coleskin. Et puis, six mois après, je l'ai aimé à Coleskin, je l'ai appelé direct. Je me dis, ouais, bah non, c'est bon. Je n'ai même pas fait faire d'essai. C'était évident que c'était lui. C'était dans ta tête, oui. Et Ray Stevenson, je l'avais croisé sur la série Crossing Line, que j'avais fait. J'avais fait trois épisodes. Et je l'avais adoré, j'avais adoré le diriger. Puis il y avait cette espèce de... Il est exceptionnel, à Ray Stevenson. Moi, je le trouve exceptionnel. Surtout que c'est un mec avec qui je travaillais. Comme j'avais déjà le projet en tête, forcément, je me projetais sur des acteurs que je pouvais croiser. Et Ray, c'était idéal pour le film. C'est-à-dire, il a cette puissance, il est dément. Puis quand on était dans notre phare à Lanzarote, en pleine nuit, et que tu as toutes ces fausses tempêtes de neige qui nous arrivaient dessus et tout, c'est vraiment isolé. Tu as juste le bruit de la mer. Tu es dans un environnement tellement incroyable que tu es dans le film, en fait. Tu n'as même pas besoin de recréer l'ambiance. Tu es déjà dedans, en fait. Donc, c'était... Justement, il y a quand même un côté un peu... Tu vois, comme The Divided, c'est un huis clos post-apocalyptique incroyable. Et là, il y a un côté quand même huis clos. Tu vois, ils sont... C'est des personnages sur un phare en bord de mer avec des créatures. Alors, mention spéciale aux créatures. Moi, je trouve qu'il y a un peu de... J'ai trouvé qu'il y a un peu de Del Toro, moi, dans ton film. Tu vois, il y a un mélange. Le truc, c'est qu'on est arrivé en même temps que la forme de l'eau. Donc ça, je ne savais pas qu'il tournait la forme de l'eau, Del Toro. Et... Non, mais il le tournait en même temps que vous ? Oui, en même temps que nous, oui. Incroyable. Tu vois, c'est incroyable. On est arrivé à CGS la même année que la forme de l'eau. Forcément, tu as le maître qui fait un film. Et nous, on se retrouve en comparaison tout le temps. Les gens me disent, ah, c'est la forme de l'eau, machin. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en fait, on s'est retrouvés sur un marché saturé de films où les gens basent avec des fiches merveilleuses. Non, mais c'est pour ça quand même que je dis que c'est un ovni. Parce qu'il y a quand même cette... Il y a une dramaturgie dans ce film. Il y a quand même même des scènes d'action assez ouf. La mise en scène, je veux dire, à un moment donné, ils sont dans le fort comme ça. Tu as l'attaque de nuit comme ça. Tu vois toutes les créatures sortent sur de l'eau. Franchement, Tommy, je ne sais pas si tu l'as vu, celui-ci, encore, Cold Skin. Non, celui-là, je l'ai loupé, celui-là, par contre. Alors, je te le conseille en tout cas. Mais tu sais, c'est un peu... Tu pourrais penser qu'à un moment donné, on est dans un film un peu super-héros avec une espèce d'attaque comme ça de créature. La lumière est magnifique, les éclairs, c'est assez ouf. Et en même temps, c'est l'anti-ça. Il y a une poésie, il y a une dramaturgie qui se dégage même du personnage féminin. Qui est incroyable. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a une comparaison peut-être qui est faite avec Del Toro. Mais moi, ce n'est pas vraiment sur l'histoire ou sur quoi, parce que ça n'a rien à voir. C'est vraiment sur cette poésie, cette sensation. Il y a un mélange de tout dans ce film vraiment incroyable. Il y a même un peu d'horreur dans ce film. Il y a quand même ce côté très... Les créatures, à un moment, elles sont attendrissantes et elles te font peur aussi. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Parce qu'en fait, on voulait en faire un film littéraire. C'est-à-dire que plutôt d'adapter le bouquin en se disant « je vais changer des choses pour que ce ne soit qu'un film », non, on a vraiment transposé complètement des passages entiers du livre à l'écran, mais tels qu'ils sont écrits. C'est-à-dire qu'on a pris ce que Fran dit dans son journal, dans le livre, et puis on l'a retranscrit en voix off. On l'a fait réciter de la poésie qui correspond à son époque. On s'est vraiment documenté sur John Keats, qui était un poète que pouvait avoir lu Friend. Et en fait, l'idée, c'était de faire un film littéraire inscrit dans cette époque post-victorienne où en fait, toutes les influences de notre personnage principal sont des œuvres littéraires de cette époque. Que ce soit Lovecraft, que ce soit la poésie de Keats, que ce soit les romans de Stevenson, on était vraiment dans cette atmosphère-là. Ce qui fait que le film a un écrin culturel qui correspond à l'époque à laquelle il se passe. Et c'est vrai que c'est ça qui, à mon avis, lui donne son originalité, lui donne sa saveur. Il y a cette ambiance très passée. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le film se passe dans l'époque où il se passe. On est vraiment inscrit. Et pour moi, c'était vraiment important de retrouver ça, d'être en 14, perdu sur cette île et pas tricher avec des codes modernes qui pouvaient finalement mentir sur ce qu'on allait faire. Non, mais l'ambiance s'est retranscrit vraiment. Mais c'est comment l'ancrer culturellement dans son époque. Et tout le travail du film, c'était vraiment ce truc-là. C'était aller chercher plein de rêves qui ne se voient pas à l'écran, mais qui se ressentent. Tommy, il faut absolument que tu voies ce film. Toi, tu vas voir. Oui, je peux le voir. Alors avant, je voulais te parler, Xavier, de la horde que tu as produite. Je n'ai pas produit, j'ai donné un film à en fait, plus une sorte de prodexé. Je suis très pote avec Yannick. En gros, l'idée, c'était de l'amener un peu d'expertise sur ce que j'avais pu faire en lisant le script, en regardant le soundtrack, en se disant comment optimiser ce que vous avez pour essayer de faire le film qui serait le plus efficace possible. Moi, j'ai juste donné un coup de main en début, un regard, on va dire, sur la fabrication. C'est tout. C'est pour ça que je ne suis pas du tout crédité producteur sur le film, mais plutôt dans les remerciements. Je ne suis pas producteur exécutif du tout sur ce film. Mais j'ai donné un coup de main, donc ça s'est su. Après, c'était cool, c'était leur film. Et alors, justement, est-ce que tu arrives à expliquer, parce que je crois que le film n'a pas très, très bien marché, justement, est-ce que tu arrives à expliquer, justement, cet échec, alors que le film, c'était quand même du gros cinéma de genre, voilà, on faisait un espèce de revival de film de zombies, etc., avec une approche un peu plus originale que d'habitude. Comment tu expliques que ce film, il n'a pas pu aller plus loin dans le cœur des spectateurs ? Déjà, je pense que le public français, il faut qu'il se... Tu vois, le fait de l'emmener voir un film d'horreur français, ce n'est pas simple. Et je dirais que la bonne formule, c'est ce qu'a trouvé Julia Ducorneau dernièrement. C'est-à-dire, c'est vraiment faire du cinéma d'auteur français. Et c'est-à-dire qu'en singeant les Américains, en faisant comme les Américains, finalement, tu vas préférer voir un film américain. Si je te dis, demain, je fais Army of the Dead à Monaco, tu vas préférer voir la version Las Vegas. C'est un bon exemple. Donc, si tu as 10 balles, tu les mets où ? C'est un bon exemple. Donc, voilà, à un moment donné, il y a une réalité qui est là et je pense qu'on s'est un peu trompé en faisant toujours ce qu'essayent de faire les Américains qui le font très bien. Et la horde, c'est typique de ça. C'est-à-dire que c'est un film qui, à la fois, est français, donc s'inscrit dans une culture française et qui utilise des codes de cinéma de genre américain. Donc, forcément, mais ça, on l'a compris au fur et à mesure, toute notre génération de metta en scène de genre, inscrivons-nous dans notre culture française. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec Julia Ducorneau qui fait du cinéma d'auteur, mais très particulier, un regard vraiment incroyable sur les choses. Mais tu vois, La Nuit que j'ai vu ou Teddy, sont des films de genre français. Ils ont une vraie identité française et c'est ça qui va faire que ça va marcher. Les gens vont se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils font les Français ? Ça, c'est des codes que je ne connais pas. Ça s'inscrit dans notre culture et c'est là où on s'est trompé avant. Là, c'est tout. C'est qu'on essayait de faire comme alors que, non, ayons notre propre identité et on sera original. Ce qu'on arrivait à faire, ce qui faisait que notre cinéma, que ce soit Frontière, l'Intérieur, Martyr, la Horde, on marchait à l'étranger, c'est que ce sont des films qui, bon, on est très américano-influencé dans ces films-là, sauf Martyr, mais on est tellement radical, tellement extrême dans la violence que on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que les Américains, ils ont acheté ces films à fond et ils sont fans de ces films-là parce qu'ils y retrouvent leur code culturel mais en même temps, il y a ce lâchage européen où on montre une violence qu'eux n'osent jamais montrer. Et c'est ça qui a fait que ça a quand même sauvé ces films. et là, que ces films ont eu un statut culte à l'étranger. Après, en France, le public français n'y a pas répondu pour ces mêmes raisons. Mais aujourd'hui, tu vois, Grave, La nuée, pour citer ces films-là, ou encore Ghostland que j'ai vus, moi j'adore Ghostland, tu vois, ce sont des films qui s'inscrivent dans notre culture à nous et qui trouvent enfin leur public parce qu'ils vont chercher un public d'auteurs, de cinéma d'auteurs et comme c'est un peu plus extrême, les Français se disent « Ah non, mais ce n'est pas comme les Américains, donc finalement, il y a un peu de turbinisme et on arrive à trouver une vraie… » En fait, je pense qu'on a trouvé une identité aujourd'hui. Et ça, c'est un immense pas et il fallait passer par la case « On fait comme » jusqu'à ce que non, on a notre identité à nous. Donc, c'est plutôt… C'est une belle évolution. Ça m'amène une question à ce que tu disais, Xavier. Est-ce que tu penses que l'arrivée, par exemple, des plateformes streaming qui ont ouvert comme ça sur le monde, on va parler du mastodonte qui est Netflix, ouvre un peu… On a vu que ça ouvrait un peu sur le cinéma de genre en France. On a laissé… J'ai vu une série d'horreur avec une sorcière et j'ai oublié… « Marien » ? Ouais. « Marien » ? Qui était quand même pas mal. Moi, j'ai bien aimé. J'ai regardé la saison et franchement, c'était pas mal. Et quel regard toi là-dessus ? Est-ce que tu penses que du coup, ça va nous ouvrir plus sur le genre effectivement à accepter maintenant que aussi les Français puissent vraiment rentrer dans le genre de… Vraiment, zombie, horreur ? Ce que je trouve intéressant avec Netflix, c'est qu'au moins, il va y avoir plus de propositions. Donc, il y aura toujours autant de cinéma. Tu vois là, les deux frères… C'est Bookerman. Je suis désolé si j'écorche les noms. Regarde, désolé. Qu'on fait Teddy. Là, ils font un film… Ils préparent un film de requin en ce moment qui est génial. Moi, je suis trop content parce qu'ils ont vraiment une patte particulière. Enfin, je les trouve incroyables. Julia, elle est en train de faire Titan qui doit être… Ou Titan, pardon, qui doit être terminée à l'heure où on se parle. Et je sais que Coralie, Farja, pareil, va faire un autre film maintenant. Pascal, je sais qu'il est en train de préparer un autre projet. Boussy et Maurice ont fait Deep House que je vous conseille vraiment, qui est dément. Vraiment, c'est dément. Et non, on a trouvé une identité dans notre cinéma et Netflix nous permet de pouvoir donner plus de propositions. Peut-être un peu plus mainstream, tu vois, mais en même temps, voilà, il y a des choses qui se font qui ne se seraient pas faites avant. Tu vois, que ce soit La Révolution, que ce soit Mortel, la série sur laquelle j'ai travaillé dernièrement. il y a eu une saison déjà écrite par Frédéric Garcia, un mec super qui voulait absolument faire une sorte de teen movie influencé à la fois par The Craft, par Twilight, par ces trucs-là, mais en même temps très franco-français dans l'univers du Vaudou des Antilles. Et c'est, moi, j'ai adoré faire ça parce que c'était super cool, on avait un super cast, des acteurs hyper investis. Et puis, il y avait, je ne sais pas, il y avait une énergie démente, puis on pouvait se lâcher un petit peu sur le fantastique. Et Netflix nous a laissé carte blanche et là, la saison devrait sortir en juin ou juillet. Je ne sais pas les dates exactes, mais c'était hyper intéressant à faire. Donc, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est bien qu'on ait des options, des choses qui se fassent et ça va pousser à ce qu'il y ait beaucoup plus de diversité. Avant, on avait peut-être deux, trois films de genre par an et encore. C'est ça. Grâce à Netflix, on va avoir une ou deux séries, cinq, six films, puis forcément le cinéma en face, que ce soit Canal+, ou les distributeurs, qu'on s'est-à-dire, ils nous ont aussi. Et donc, d'un coup, ils vont faire aussi cinq, six films, peut-être plus, et on va se retrouver avec dix, quinze films très genrés par an, une ou deux séries, voire plus par an, et c'est trop bien. C'est vraiment ça. Et avec une liberté quand même créative, on sent qu'il y a une liberté créative quand même sur les services de stream qui doit être super cool pour les réals et pour les producteurs. Ça permet d'avoir une identité et encore une fois, c'est s'inscrire culturellement dans un pays qui est le nôtre, qui est la France et dire que non, ce cinéma-là, ce discours-là existe et on peut le mettre en place et on a trouvé, je pense, qu'on trouve notre identité comme ça. Puisqu'on parle d'identité, justement, en fait, j'ai l'impression qu'on est à peu près de la même génération tous les deux et j'ai lu des interviews où tu disais que tu arpentais beaucoup les vidéoclubs, les VHS, que tu as vu beaucoup de films qu'on a plus ou moins tous vus, que ce soit les Spielberg, les James Cameron et tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quels étaient tes réalisateurs, non pas américains, mais français qui ont pu t'influencer, que ce soit aussi un, ou un peu plus récent. C'est assez simple, je veux dire, je te dirais, quand j'étais ado, j'adorais voir, j'étais le premier à aller voir Nikita et Léon, donc bon, c'est Julien Besson, of course, Jean-Jacques Hannaud, Franju, Clouseau, tu vois, c'est des gens qui ont fait du genre en France et tu vois, Jean-Jacques Hannaud, quand il te sort La Guerre du Feu ou Le Nom de la Rose, c'est des films de dingue. C'est des films absolument incroyables. Quand il te fait l'ours, c'est dément. Quand en Besson, tu fais grand-beau, ça marque une génération. Et donc, c'est vrai que c'est des mecs qui ont trouvé une identité tellement forte que forcément, à un moment donné, toi, t'es ado, tu ne connais pas grand-chose, plus tard, tu vas découvrir Lucio Fulci, Dario Argento, Carpenter. Donc, d'un coup, tu vas t'intéresser au cinéma, mais grâce à ces mecs-là. C'est important, tu vois. Et je pense que c'est vraiment, je dis, ouais, c'est grâce à des mecs comme Besson, Hannaud, Ziddy aussi, tu vois, c'est une connerie, mais doué quand on était môme, on a regardé ça à dix fois. Bien sûr. Lautner aussi. Lautner, mais j'étais trop jeune, tu vois. C'est-à-dire, j'ai découvert Lautner plus tard, en revoyant rétroactivement, en m'intéressant au cinéma, donc j'allais chercher du Lautner pour comprendre. Mais, tu vois, moi j'ai grandi dans les années 80, les années 80 sont balisés par Hannaud, Besson, en France. C'est-à-dire que quand t'es ado en France, tu vas voir des films qui correspondent à ta génération et il y avait très peu de metteurs en scène français qui proposaient du cinéma accessible aux adolescents, en fait. et je pense que Luc a compris ça, Jean-Jacques Hannaud faisait des films plus familiaux, plus larges, donc t'allais voir La Guerre du Feu. Moi je me souviens, je vais voir La Guerre du Feu à l'école, tu vois. Ils nous ont amenés à l'école parce que c'était tellement bien fait historiquement parlant. On étudiait après histoire et les profs savaient pas qu'il y avait des scènes de cul toutes les cinq minutes. Ouais, ouais. Moi c'est pareil, j'ai découvert l'ours à l'école tu vois par exemple. Ah ouais, c'est-à-dire que Anos, c'est un mec qui a fait des films de patrimoine collés scolaires et voir. Je ne l'ai pas rejeuné forcément. Carole-jeuner, Yann Kounen, quand il a fait Doberman, j'étais là j'étais comme un ouf tu vois. Et donc c'est ces mecs-là qui ont une pour moi qui ont une vraie identité. Florent Mignot-Cyrie tu vois, il a fait Nidiep. Je commençais à, je savais que c'était le métier que je voulais faire et je me dis putain super, le mec il fait des trucs incroyables. Même son cloc-clos, moi je l'ai vu trois fois au cinéma, je trouvais ça dément parce que c'était hyper bien fait, la mise en scène était folle. Et c'est vrai que d'un coup tu te dis bah ouais, on a vraiment des mecs en France qui avaient inscrit le travail de mise en scène, c'est-à-dire qui faisaient de la mise en scène tel qu'on l'entend. C'est-à-dire en utilisant le cinéma comme un outil narratif. Et je pense que le cinéma français m'a fait rêver à un moment donné et aujourd'hui je suis dans une réalité de travail qui fait que je sais comment fonctionnent les choses et je trouve qu'au contraire il y a une promesse de plein de jeunes mettant en scène qui arrivent et de certains qui sont installés et je te dis le truc c'est que moi je suis dans les vieux maintenant donc dans les vieux en activité et donc il faut réussir à trouver des sujets originaux et dans les vieux en activité toute ma bande que ce soit Pascal Logier Bustillo Mori Fabrice Duvel ce qui aujourd'hui on défend un cinéma on est nourri de ce cinéma de genre on est nourri culturellement de cinéma on n'a plus l'innocence de tu vois à l'époque quand je découvrais Besson Hanno tout ça je ne connaissais pas Lucio Fucci je ne connaissais pas Dario Argento et j'ai découvert ces personnes-là après 10-15 ans plus tard et là d'un coup je me suis pris des uppercuts monstrueux et je me suis dit en fait le vrai cinéma qui me passionne c'est ça c'est-à-dire que j'étais dans des goûts plus mainstream et aujourd'hui j'ai vraiment affiné mes goûts ça fait partie de l'apprentissage quand on se parle avec Gareth Evans de cinéma parce qu'on s'échange plein d'infos sur des films qu'on kiffe mais là notre gros kiffe du confinement ça a été de se mater des vieux films japonais des années 50 et 60 en se disant putain t'as vu Les Shohei Mamura des années 70 tu vois c'est des films qu'on n'aurait jamais regardé étant ado jamais jamais et là on est en kiffe de redécouvrir L'Intendant Sancho on est en kiffe de découvrir Koidan de regarder ce cinéma-là qui te nourrit différemment et ouais ça va avec l'âge c'est-à-dire que tu vas aller vers des bons vins c'est exactement ça est-ce que tu te vois est-ce que tu te vois maintenant réaliser des films qui ne seraient pas du cinéma de genre justement des trucs genre super intimistes ou ben là c'est le type de cinéma vers lequel je me dirige en ce moment c'est-à-dire que là les prochains enfin j'ai toujours le projet de genre en cours mais j'ai un projet qui s'appelle Un Unfinished Country qui est un film qui raconte l'histoire des deux médecins qui vont en qui vont en internat dans un hôpital en Afrique du Sud et il va leur arriver plein 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 de trucs tu vois mais c'est un drame c'est plus un drame qu'un qu'un film de genre on est vraiment sur un drame j'ai un film qui se passe en Thaïlande qui s'appelle Farang qui devrait être un film que je tourne d'ici la fin de l'année et qui est pareil une sorte de drame avec de l'action avec des scènes un peu genrées mais on est tu vois le drame en plus les personnages la narration va prendre plus d'importance que le genre mais je pense qu'au contraire ça va renforcer les moments les rendez-vous un peu un peu genrés dans ces films-là puisqu'il y aura des surprises d'accord ouais mais après j'ai une adaptation de Fantôme de l'Opéra en cours aussi qui est un pur film de genre mais j'ai vu j'ai vu ça je crois sur IMDB ouais c'est en cours c'est en cours on est en train de l'écrire c'est énorme bah c'est la première adaptation de Fantôme de l'Opéra française en fait il y en a qui m'est eu et donc on se dit on reprend vraiment en fait on va le faire quand on a réfléchi à comment l'adapter on est passé par plein de phases et en fait là l'idée c'est un petit spoil tu vois mais en fait on le fait un peu comme David Cronenberg a fait le festin nu c'est à dire tu vois le festin nu c'était du point de vue de William Burroughs au moment où il écrivait le festin nu et rentrait dans son intrigue et là on est du point de vue de Gaston Leroux c'est tout ce que je peux dire d'accord c'est dans l'époque au moment où lui était travaillé comme journaliste pour un journal en France au moment d'exposition universelle et c'est comment cette idée cette histoire lui est venue qu'est-ce qui s'est passé d'où c'est venu quelle est l'origine de cette histoire et en même temps il va vivre tout ce qu'on connait dans le roman il va vivre sa rencontre avec le fantôme de l'opéra son une histoire d'amour avec Christine Daé enfin toute l'histoire mais c'est lui qui est le héros de l'intrigue est-ce qu'il y a des gros films américains que tu as refusés des cartons ou des choses beaucoup ah mais je suis persuadé que t'as refusé plein de commandes américaines il y en a une je peux pas trop dire donc mais tu regardes sur les 3 ans c'est un Marvel et voilà il y a même des Marvel que t'as refusé en fait j'ai fait tout le process de casting et à un moment donné tu te rends compte que ça vaut pas le coup enfin c'était c'est pas ce que j'ai envie de faire j'ai envie de vraiment rester inscrit dans du cinéma indépendant que je maîtrise et puis me retrouver même un petit film comme Crucifixion au final j'ai pas fait ce que je voulais enfin tu vois ils ont fait n'importe quoi au montage j'ai rencontré mon chef-op Daniel Aragno avec qui ça a été super j'ai rencontré Sophie Cookson et Britannia Schwartz sur le film ça c'était j'ai fait des rencontres indispensables sur ce film pareil David Oaks que j'ai retrouvé derrière sur Polskine mais c'est pour moi mon plus mauvais film vraiment je suis pas content du film au final je trouve que c'est pas du tout la vision qu'il fallait qu'il se dégage de ce film là et en même temps j'ai fait des rencontres fondatrices donc c'était une étape indispensable à ce que j'ai fait après mais le film je vais pas le renier parce que je l'ai tourné mais ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire au départ c'était vraiment il y avait une ambiance complètement différente il y avait des choix très particuliers de personnages qui regardent tout le temps la caméra qui sont tout le temps en train de t'interroger toi sur ta position par rapport à la foi par rapport à la croyance religieuse où est-ce que tu te positionnes par rapport à ça le film était une sorte d'introspection de sa propre croyance jusqu'au moment où le personnage brille et se mette à croire et donc est possédé à partir du moment où elle croit donc quelque part où se passe la croyance où est-ce qu'on se positionne entre la croyance et la folie et l'autoconviction et donc le film te posait ces questions là puis ils ont non il faut que ce soit un film très religieux ils ont tout remonté pour en faire un film moi je l'ai vu et la façon dont t'en parle effectivement j'ai pas ressenti ce que tu viens de me dire là c'est tourné comme ça au départ et forcément après tu vas enlever toutes les interrogations des personnages le film fait une heure et demie il en faisait deux heures et t'enlèves tous les questionnements du personnage si tu les vires forcément il ne reste que le côté religieux du film et c'est pas intéressant donc les ricains encore une fois comme c'est des gens très pieux très cathos ils ont dit non non il faut que ce soit super catho et d'un coup le film est super catho alors que moi je ne suis pas vraiment rien tout ce qui est religieux c'est un truc qui me fascine et en même temps ça me fascinait de me poser la question d'aller de servir du genre pour poser la question à partir du moment où la question est plus posée ça ne m'intéresse plus donc c'est c'était cartatique pour toi ça du coup c'est trop important il y a tellement de n'importe quoi à cause des religions que forcément on peut questionner les choses donc je pense que c'était important de le questionner puis là d'un coup le fait que ce soit américanisé tout de suite ils vont te packager ça pour dire non c'est avoir la foi machin non les gars c'est pas le personnage alors que non c'était une journaliste qui se cherchait qui essayait de comprendre plein de choses puis ils ont totalement coupé toutes les ambiances et tout ça n'a plus rien à voir avec ce qui était prévu au départ après le film est très beau il y a des beaux plans oui oui il y a une ambiance quand même et puis comme tu disais t'as découvert un chef hop mais justement je trouve que il y a une belle photographie la lumière et tout il y a quand même une belle ambiance c'est pas le truc c'est vrai que thématiquement ils sont coupés ce qui était intéressant thématiquement donc c'est un peu dommage Xavier tu produis Papy Chat en 2019 que j'ai découvert moi l'année dernière assez incroyable qui parle un sujet très compliqué qui parle politiquement et socialement d'une Algérie bouleversée par le terrorisme le film a été récompensé de deux Césars je crois que c'est le meilleur premier film et espoir féminin et j'ai découvert un film super poignant il y a des scènes moi enfin moi il y a une phrase aussi qui m'a c'est vivre ce n'est pas lutter contre l'autre à un moment donné c'est le professeur qui dit ça à l'université dans le film il dit vivre ce n'est pas lutter contre l'autre et il vient se faire un peu attaquer par des berges à car voilà c'est ça exactement une citation magnifique et qui résonne vraiment aujourd'hui tu vois même dans notre pays tu vois vraiment on est sur des questions voilà et il y a des scènes aussi moi qui m'ont bouleversé je te dis honnêtement parce que j'ai eu l'occasion de voyager en Algérie d'ailleurs aussi il y a des choses qui m'ont bouleversé je pense à une scène avec les deux filles avec la mère qui lui explique ce que c'est qu'un Hayek le tissu et ensuite la scène d'après qui est très bouleversante le lavage mortuaire ça m'a touché au coeur et je voulais donc c'est vraiment une oeuvre majeure et je voulais quand même parce que toi tu es réalisateur là sur ce film là tu es producteur comment ça parce que les gens ne savent pas souvent quel est le rôle d'un producteur sur un film est-ce que tu étais présent sur le plateau voilà tous les jours mais pour ceux qui nous écoutent est-ce que tu peux expliquer un peu le rôle ton travail sur ce film par exemple en tant que producteur c'est surtout d'encadrer le metteur en scène c'est à dire que quand tu es metteur en scène c'est la chance d'avoir pu faire des films avant où c'est quels sont les besoins et le producteur moi souvent je me suis retrouvé sur frontière en conflit parce que le producteur n'avait pas la même vision que le metteur en scène après sur Hitman c'était plus le studio mais sur The Divide j'ai eu un producteur génial qui était Rose Dinerstein et qui m'a appris vraiment ce qu'était le métier de producteur sur Colskin pareil c'était incroyable et c'est vrai que je me suis dit non il faut absolument que j'accompagne le metteur en scène en lui donnant ce qu'il veut dans la limite d'un budget mais en fait le budget c'est jamais vraiment le problème à partir du moment où tu trouves une économie d'échelle et une manière de balancer les choses et donc Mouna avait une vision très précise de ce qu'elle voulait avec son chef-op sa chef d'écho ses comédiennes et je voyais qu'il fallait un espace de liberté d'expression où elle ait du temps pour pouvoir travailler avec ses actrices c'est à dire que c'était pas un processus classique de mise en place où tu vas faire tes plans et puis t'enchaînes tu vois c'est vraiment un processus où on va créer sur le moment pour avoir un vrai réalisme des choses qui se passent en fait entre les actrices et c'est vrai que ça il faut avoir la compréhension du plateau parce que tu te retrouves avec un américain qui vient produire Popicha si tu as pas fait un plan à 10h du matin alors que tu as démarré à 8h il va arrêter la journée il va dire ah les gars vous faites n'importe quoi alors qu'en fait là non on était en répétition on cherchait enfin tu vois on tournait pas forcément tout de suite mais il y avait un travail de mise en situation qui prenait du temps mais une fois que ça tournait c'est tourné pendant 2-3 heures la même séquence et ça enchaînait puis ça ne le plaît jamais et donc on était à un moment donné forcément tu sors de l'hyper réalisme en fait les acteurs ne jouent plus et ça c'était génial à voir tu vois c'était vraiment quelque chose hyper important et Léo Lefebvre qui était le chef-op il s'adaptait à toutes les situations donc c'était vraiment qu'il était à un moment donné à force de voir les comédiens les comédiennes se mettre dans des situations lui était imprégné de la situation avec eux et donc c'était pas comme dans du cinéma classique tu mets en place un plan avec un travelling c'était suivre l'acteur l'instinct de l'acteur donc en fait prendre les choses sur le vif et donc ça c'est très particulier tu vois c'est vraiment mais ça se rend parce qu'effectivement ça fait un moment de vie vraiment on le sent incroyable et donc ça tout ce process de travail c'est cet espace-là qu'il faut laisser assez libre donc à un moment donné tu trouves une solution pour que tout se fasse correctement mais il faut cette vision il faut avoir cet espace de création qui soit à disposition et donc le travail du producteur c'est de permettre cet espace de création sans frustrer les personnes qui sont à la création que ce soit mettant en scène chez FobDéco et en même temps suivre un petit peu le montage voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut améliorer manager en fait un planning pour pouvoir faire en sorte que ce planning reste cohérent avec le budget qu'on a et ça c'est mon expérience de tournage qui me permet de pouvoir amener cette expertise mais après ça c'est laisser une grosse part créative parler un peu de financement mais moi je m'occupe plus de la fab on va dire de la partie fabrication et tout ce qui est financement c'est plutôt mon associé donc Grégoire Jean-Soulin et notre coproducteur délégué qui était Patrick André qui s'occupe de ça Est-ce qu'en tant que producteur tu interviens sur le script ou pas du tout ? Tu donnes ton point de vue en fait mais de manière bienveillante c'est à dire que moi je reçois le scénario je vais le lire je vais donner des notes mais après c'est le metteur en scène qui choisit ce qu'il veut faire ou pas donc c'est t'es pas dans un processus industriel comme aux Etats-Unis où on te passe un script à la moulinette de Robert McKee puis il n'y a plus aucune identité là c'était un film voteur donc il faut absolument qu'on garde cette fraîcheur là sur le regard qu'on a sur le film en fait Du coup j'imagine quand même que ça donne un rôle qui te plaît quand même producteur parce que effectivement toutes les casquettes que t'as parce que producteur en fin de compte ça englobe plein de choses et en tant que réalisateur aussi c'est quelque chose que tu peux connaître peut-être les frustrations que peut avoir un chef-op un réalisateur et en tant que producteur le fait d'accompagner ces gens ça doit être ça doit être cool en fait pour toi ce rôle là parce que t'as l'œil sur le montage sur toutes ces choses quand ça se passe surtout ça te permet de faire des films que tu n'aurais pas le temps de faire parce qu'en fait dans une vie t'as pas le temps de faire 50 films et donc il y a des envies des fois de films j'aimerais bien faire ce film là mais moi je n'ai pas le temps c'est très différent de moi mais en même temps j'aimerais le voir ça me permet de me dire maintenant je peux le produire ce qui fait que ça me permet de laisser une équipe qui va s'occuper du financement lancer l'impulsion de production d'envie de faire le film donc ça c'est ultra important et une fois que l'envie est là et que des gens vont chercher le financement et qu'on arrive à le monter bah c'est superviser la fabrication être sûr que ça rentre que ça se passe bien et puis à la fin essayer de faire un bon film tu vois mais avoir un regard extérieur qui permet d'accompagner correctement tout en ayant le temps de faire autre chose à côté tu vois ça c'est ultra important c'est un peu ce que j'ai fait sur Hostile de Mathieu Thury mais où je suis plus intervenu on va dire sur le package du film c'est à dire que j'ai fait rencontrer Mathieu et ses producteurs j'ai amené Britannie j'ai amené le vendeur international et puis ils ont fait le film tu vois mais après j'ai rien j'ai donné j'ai vu une version du montage t'as mis une impulsion quoi dans le truc j'ai mis une impulsion voilà c'est cool mais puis le film existe donc c'est cool et Papicha c'est vraiment là j'étais beaucoup plus impliqué parce que t'es de la bestie comment tu vois toi maintenant que tu travailles bah voilà que t'es à Los Angeles que t'es aussi en France etc quel oeil tu portes sur le cinéma américain de genre sur notamment le cinéma américain de blockbuster que ce soit d'ailleurs Marvel, DC ou alors cette mode cette folie américaine portée sur les reboots des films que nous avec lesquels on a grandi c'est à dire les films des années 80 en bling etc c'est à dire tous les boutés tout remakeé comment tu vois ça est-ce que tu trouves qu'il y a un manque d'originalité moi je dirais qu'au début j'avais un regard un peu candide sur le cinéma américain je me disais ah mais pourquoi ils font un mauvais remake de The Fog de Carpenter ou un mauvais remake de The Thing et en fait à un moment donné c'est très simple c'est à dire que tu n'es pas dans du cinéma d'auteur comme chez nous tu es dans du cinéma dans ce cinéma d'industrie donc à partir du moment où c'est une industrie qui fonctionne ils cherchent ce qui s'appelle des IP donc une IP ça va être bah tiens The Thing c'est une IP c'est un film qui est resté qui est culte il y a toute une génération 30 ans après qui ne l'a pas vu donc on va le remake et on va le refaire pour le montrer à la jeune génération dans les codes un peu woke d'aujourd'hui tu vois oui c'est ça insupportable et à côté de ça ceux qui vont regarder qui trouvent ça trop woke ils vont se retourner vers l'original parce que The Thing avant c'était premier The Thing il est des années 50 puis il y a eu un autre mec avec Steve McQueen dans les années 70 puis il y a eu le Carpenter qui a amené un truc wow ok donc c'est une autre vision mais c'est chaque c'est-à-dire que tu es dans un process de récupérer une IP pour en faire un objet commercial c'est tout ouais mais alors tu vois moi je suis d'accord avec le fait qu'effectivement les remakes ont toujours existé je veux dire Scarface c'est celui avec un remake de celui de 32 etc mais j'ai l'impression que là si tu veux depuis quelques années alors c'est pas qu'il n'y a que ça mais on dirait que maintenant pour faire un film qui marche il faut faire ça alors que dans les années 80 finalement il y avait des remakes mais il y avait une liberté créatrice totale que j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout alors est-ce que tu t'arrives à l'expliquer ça ? bien sûr c'est parce qu'en fait tu es dans aux Etats-Unis regarde aujourd'hui justement on parle du walkisme tu vois qui est que tu dois absolument te conformer à l'époque et ce qui est intéressant à regarder c'est-à-dire faut pas regarder les remakes dans l'instant aujourd'hui regarde-les avec 10, 20, 30 ans de recul c'est-à-dire qu'ils vont être la photographie d'une époque et c'est ce que faisait très bien un metteur en scène comme Claude Sauté qui était un photographe de son époque il inscrivait la culture française dans son époque et je trouve que ce qui est hyper intéressant dans ce qu'on vit en ce moment c'est que oui t'as raison on peut plus faire un film original il y a Edgar Wright qui l'a fait il y a 2-3 ans avec Baby Driver tu te dis ah putain c'est pas un remake c'est un film original il y a un point de vue mais il s'est battu pour faire son film c'était très compliqué et Cameron mais Cameron c'est voilà tu touches pas à Dieu on fait que le dire ça mais les gens disent ouais il va se planter encore mais vous allez voir il sait très bien ce qu'il fait et donc je pense que tu vois à un moment donné les studios faut qu'ils fassent vivre leur studio et donc c'est une industrie qui à un moment donné cherche ils sont en permanence en train de chercher des IP et donc t'as des exécutifs qui vont lire des bouquins mais en fait est-ce que le livre il a marché ils vont regarder si le livre a marché ils vont regarder si la série de manga a marché ils vont regarder si la BD a marché pour trouver un sujet original dans tu regardes tout ce qui sort aujourd'hui ça vient soit d'une IP bande dessinée soit d'un livre soit d'un jeu vidéo soit d'un remake mais un sujet original qui vient avec un metteur en scène c'est dans le cinéma indépendant tu l'as pas en studio mais c'est trop de risque t'imagines c'est des fortunes parce qu'on parle je te parle d'un budget comme Baby Driver j'ai pas les chiffres mais on va dire le film a coûté 30 millions de dollars donc c'est un gros investissement c'est très cher en tout cas regarde Hitman Hitman c'est un film qui coûte 24 donc les mecs ils partent sur une IP qui est un jeu vidéo donc ils savent que 24 c'est safe derrière il y a 20 millions de promos pour pouvoir faire en sorte que le film soit visible qu'il y ait une visibilité sur les Etats-Unis et donc ça ça fait 40 millions d'investis voire 50 peut-être et au final il faut le rembourser cet argent c'est si tu rembourses pas tu coules et donc les mecs aujourd'hui ça c'est une vraie c'est la réalité c'est que si tu prends une IP déjà t'es sûr d'avoir la fanbase de l'IP qui vient voir le point de partir alors que si tu fais un Baby Driver elle est où la fanbase en fait tu vois oui en fait il n'y a que il n'y a qu'un mec comme Cameron qui arrive lui entré en univers original sans fanbase sans rien à faire 2 milliards plus de 2 milliards au box office quoi mais il faut être James Cameron ouais mais la fanbase elle est là depuis 30 ans c'est à dire c'est toute la fanbase de Terminator donc le mec c'est lui l'IP c'est lui c'est lui c'est James Cameron ouais mais ce que je veux dire c'est qu'il fait pas il fait pas un film enfin je veux dire c'est pas adapté d'une licence ah non ouais mais comme il a fait Titanic qui a fait 2 milliards de recettes comme il a fait le premier avatar qui a fait 2 milliards aujourd'hui Cameron tout le monde sait qui c'est et donc il va faire là il a annoncé les dates c'est à dire qu'il va truster les années 2020 parce que là je crois il a passé ses 70 ans donc il truste les années 2020 avec 3-4 suites d'avatar qui vont jusqu'en 2028 donc en fait il a pris la place des Harry Potter dans les années 2000 ou les Seigneurs des Anneaux donc c'est à dire qu'il est sûr que sur 10 piges il fait 2-3 milliards tous les 2 ans c'est vrai que le plan il est énorme mais non mais c'est ça et il aura 80 ans je pense autour de 2030 tu vois il a mis tout le monde à l'abri et puis il a créé il va avoir son propre parc d'attraction enfin tout va bien tu vois c'est pourquoi aujourd'hui pourquoi il irait chercher à créer autre chose il a créé un univers qu'il a envie d'explorer à fond et c'est ce qu'il va faire et nous on est ravis de ça tu vois c'est extraordinaire de pouvoir aller sur Pambora pendant 10 ans tu vois on a été à Poudlard pendant presque 20 ans tu vois c'est vrai et c'est ce qu'on appelle l'IP au moment où ils ont un mot là-bas c'est Tain IP à partir du moment où l'IP devient un Tain de Pôle donc le Tain de Pôle c'est le multiverse c'est-à-dire quel est l'univers que tu crées qui peut décliner à la fois de la série du film du jeu vidéo du parc d'attraction il l'a fait avec Avatar il y a 10 ans puis là il a pris 10 ans pour explorer son monde et créer quelque chose de cohérent et c'est la force de Marvel créer un univers de toutes pièces et l'explorer avec toutes ses ramifications c'est ce que tout le monde cherche à faire d'où l'importance des IP tu vois hier j'ai regardé je n'avais pas vu j'ai vu Miss Perry Green de Burton donc je t'ai passé à côté et tu te dis c'est dommage que le film n'ait pas pris parce qu'il y avait un univers de dingue à créer tu sens qu'il y a une tentative derrière de créer un Tain de Pôle et le problème c'est que le film ne prend pas quand il sort et il laisse tomber ils se disent bon ça ne sert à rien d'explorer cet univers alors tu sens tout est posé c'est hyper il y a plein de trucs hyper intéressants je t'ai vraiment passé à côté et je me suis dit c'est con ils auraient pu je suis sûr qu'il y avait une volonté de créer quelque chose d'autre derrière et tu l'as avec plein de films tu regardes Mortal Kombat je pense qu'ils ont essayé aussi là le dernier oula mais ils prennent une IP je ne l'ai pas vu mais donc ils prennent une IP ils essaient de la développer et donc c'est c'est un processus industriel et je dirais qu'il y a Star Wars qui a réussi à le faire Disney qui arrive à le faire et Cameron il a réussi son pari et puis on a tous aimé tu vois il est leur compétition de toute façon Cameron Tommy tu as une dernière question pour Xavier ouais j'en ai plein mais je vais essayer de m'abstenir et de réduire on va partir dans 5 minutes c'est pour ça c'est pour ça c'est la petite dernière question non bah vas-y Jonali conclue sinon moi je pose une dernière question pose une dernière question et puis après je te laisserai aller juste à voir ce que tu penses en fait de la stratégie de Warner de sortir alors plus maintenant et de sortir par exemple les films en même temps sur HBO Max et au cinéma comment tu vois ça toi qui es cinéaste et qui sort des films en salle on a toujours envie de voir les films sur l'écran et à un moment donné il y a une réalité économique qui fait que tu dois absolument voir tu dois sortir les films là il va y avoir un embouteillage énorme le 19 et donc s'il n'y a pas des voies de délestage parce que c'est vraiment ça bah c'est la catastrophe pour tout le monde et en fait ce que font Warner bah ils ont gardé des films qui vont sortir en salle quand même qui sont leurs meilleurs films je pense et parce qu'il ne faut pas se voir la face non plus Wonder Woman au final c'est pas si mal de l'avoir vu oui ouais je pense que ouais voilà je suis d'accord on est tous d'accord et donc et à côté de ça si ça laisse la possibilité à des mecs comme Zack Snyder de nous faire de développer son univers sur son cut tu te dis putain le mec il a un film enfin ce que j'ai vu là quand il a fait son cut c'est un délire et tu te dis bah ouais moi je trouve ça bien s'ils permettent à des auteurs de pouvoir amener leur vision sur HBO Max et à des films vraiment bons de sortir en salle et ceux qui s'assument peut-être un peu moins de les mettre en streaming direct bon bah tant mieux tu as le choix derrière il t'offre le choix de le regarder chez toi ou d'aller le voir en salle donc c'est au spectateur de se décider s'il a envie de se faire je sais pas King Kong contre Godzilla en salle parce que je pense que c'est une vraie expérience de salle même si le film est un peu barré et ou le regarder chez toi sachant que tu vas tu vas moins kiffer l'expérience tu vois donc c'est puis non je trouve que la démarche est plutôt honnête parce qu'elle permet de voir finalement c'est ton choix à toi c'est de choisir ouais on te laisse choisir t'as pas le temps d'aller en salle mais tu peux le mater chez toi c'est quand même cool tu vois moi il y a plein de films que j'aurais adoré voir en salle que j'ai pas eu le temps d'aller voir je les ai rattrapés en vidéo et donc c'est vrai qu'à un moment donné tu sais qu'il y a des films c'est une expérience collective et je pense que tu vois moi ça me permet de faire un choix sur ce que j'ai envie de voir en salle et en plus de ça on a un problème de chronologie des médias chez nous qu'il faut faire évoluer tu vois et tu peux plus attendre 3-4 mois avant de voir le film chez toi au moins je pense que ça permet à chaque film d'avoir plus d'espérance de vie et de rentrer plus dans ses frais aussi regarde les gens avec Netflix dès qu'il y a un film qui sort tu regardes un film comme Madame Claude il serait sorti en salle il aurait fait 20-30 000 entrées alors que sur Netflix il y a 15-20 millions de personnes qui l'ont vue c'est vrai c'est vrai aussi ça a du bon quand même et ça permet ça nous fait évoluer toute cette situation là ça a été un accélérateur de notre processus de consommation des films et donc ça nous permet de faire des choix si t'as envie d'aller avec des copains voir un film c'est qu'il y a une exposition à pas de chat je sais qu'il y a des gens des familles qui ont été ensemble c'était la sortie du cinéma en famille et donc c'est vrai que ça a permis au film de rencontrer le succès mais les gens ils sont allés ensemble ils y allaient encore ils allaient chercher les oncles les tantes les grands-mères en disant non venez voir parce que souvent c'était des familles algériennes parce que ça les touchait en fait donc ils y allaient ils y retournaient en famille et tu vas pas regarder Papicha chez toi de la même manière que tu le vois en salle et Gangs of London s'il n'y avait pas les streamers le film Gangs of London n'aurait jamais existé donc grâce à Sky et à MC ça existe aujourd'hui donc finalement on s'y retrouve tous et je te dis un autre truc c'est que nos techniciens français n'ont jamais autant travaillé en ce moment depuis qu'il y a Netflix depuis qu'il y a toutes ces plateformes en passe parce que ça devient le cinéma l'audiovisuel ça devient un métier d'avenir ça devient un métier d'avenir aujourd'hui n'importe qui peut se dire ouais j'ai envie d'être chef op ah non c'est à dire qu'il y a 20 ans t'avais envie d'être chef op ou réalisateur tiens il fallait t'accrocher aujourd'hui il y a tellement de possibilités il y a tellement de matières à fournir il y a tellement de production que forcément il y a des ouvertures partout et les enfants je pense ils peuvent s'autoriser à rêver de faire ce métier et ça c'est important ouais je suis d'accord Tommy je te laisse dire au revoir à Xavier moi je vais conclure avec Xavier et bah merci beaucoup Xavier en tout cas c'était vraiment un vrai plaisir merci beaucoup bonne continuation pour la suite merci en croisé merci Tommy à tout de suite merci Xavier écoute c'était juste super il va falloir que tu me files ton gamertag ouais ouais tu vas me le filer et Xavier j'ai une dernière question pour toi moi tu sais que je suis artiste on se suit un peu sur Instagram et tout ça et je réalise ma première série en ce moment peut-être que je t'enverrai quelque chose un petit peu un jour une bande démo moi j'aime ton univers j'aime ce que tu proposes j'adore tu vois tu parles de Vanicoro tu parles de tout ça et je suis persuadé que voilà l'audience de la chaîne va kiffer cette interview parce que voilà on met pas souvent voilà nos artistes à l'honneur comme ça et je suis très très content et très très fier de t'avoir reçu merci pour ton temps ça fait plus d'une heure vingt qu'on est ensemble et je te remercie beaucoup continue à faire ce que tu fais et moi je te suis de très près et puis on reste en contact merci merci beaucoup à très bientôt à très bientôt Xavier ciao bye c'est à toi bye c'est à toi